Merci beaucoup pour votre présence à cette présentation à la presse de trois projets. Et avant de procéder, donc juste une petite présentation parce qu'il y a eu pas mal de changements au niveau du ministère. Donc à ma gauche, je vous présente M. Ramsami, le nouveau PS du ministère. À ma droite, Mme Machu, la nouvelle DPS, mais pas nouvelle au ministère seulement, la nouvelle DPS SPOR. À ma gauche encore, donc Mme Gongou, la nouvelle DPS IOUF. Et bien sûr, vous connaissez un peu tout le cadre, le directeur des SPORS, M. Pilet et toute son équipe, M. Dora Samir, M. Petit, Mme David Charan, APS SPORS, Mme Sriksson, Acting Director, Assistant Director of Youth Affairs. Et puis, il y a des NSP qui achètent pas d'ailleurs ou pas grave, il y a des autres, mais c'est d'ailleurs. Donc les APS SPORS et APS, les APS Infrastructure et Youth. Donc trois points aujourd'hui, c'est le National Youth Football League. Deuxième, Pédaler en Sécurité, troisième édition. Troisième, Street Dance Battle Competition, toujours troisième édition. Donc je commence avec le foot, le National Youth Football League, qui avait démarré le 18 mars. Donc deux équipes, FLAC versus LFC Academy. Et pour des raisons évidentes, bien juste une semaine après, lockdown. Donc on n'aura plus continuer et la compétition a repris le 7 août de cette année-ci, bien sûr. Nous avons 65 équipes qui sont engagées dans cette compétition nationale. Donc à différents niveaux, les moins 13, moins 15, moins 17 garçons, moins 17 filles. Et vous aurez bien sûr un dossier bien complet dessus. Ça c'est juste pour summarize. Vous aurez un dossier bien complet dessus que Fabien a bienveillamment préparé. Alors il faut dire que c'est les douze régions où nous avons nos écoles de football. C'est les différents groupes de Liverpool Academy, ainsi que les deux National Technical Centers que nous avons au niveau du football. Dans cette compétition, il y a 275 filles qui participent et c'est extraordinaire. Pas assez, bien sûr. Il faudra que nous puissions améliorer cela. Et au total, nous avons 1357 jeunes qui participent dans cette compétition. Vous aurez aussi un calendrier de programmes, des différents matchs et la compétition va prendre fin en décembre. Donc les matchs se jouent les samedis et la compétition va prendre fin en décembre. Donc le ministère a loué un budget d'à peu près 6 millions d'euros pour cette activité et dont le but de donner la possibilité à nos jeunes qui sont dans les écoles de foot, qui sont dans l'académie, de jouer. On m'a dit, il n'y a pas d'être juste révisé, révisé à peu près dans l'examen. Il arrive un moment où nous pleins à réviser. Donc, de donner l'occasion aux jeunes d'avoir des matchs. Et ces matchs permettent aussi aux différents coachs de juger un peu les équipes et de voir quelles sont les améliorations à apporter dépendant de ce que les coachs vont voir de semaine en semaine. Donc, de modifier, de corriger et donc de parfaire le training de nos jeunes. Je profite de cette occasion pour inviter le public. Je demande la collaboration de la presse en général pour publier le calendrier. Comme ça, non seulement publier, mais le market mette aussi ce calendrier et d'inviter le public en général à venir assister à ces différentes compétitions. Je lance aussi un appel aux dirigeants de clubs de football, donc de passer, de venir voir. Maybe je ne peux pas trouver un peu de bonheur dedans. Donc, comme ça, les jeunes, surtout sur les moins de 17, après, je ne peux pas gagner de plus. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas contiser football. Donc, appel lancé au public en général pour venir assister aux matchs. Appel lancé aux différents clubs de venir, de passer pour un scouting, comme on dit dans le jargon. Et donc, comme je viens de le dire, vous aurez un document complet avec Fabien par rapport aux pictures. Deuxième point, c'est pédaler en sécurité. Alors, pédaler en sécurité, ce sera la troisième édition ce samedi-ci, le 12 septembre. Et la première édition avait eu lieu à QAPIP. La deuxième édition à Fort-Louis. Et là, nous démarrons la troisième édition à Flac avec un parcours de à peu près 18 kilomètres qui va nous emmener jusqu'à Grande-Rivière Sud-Est. Donc, c'est une activité qui vise à encourager la population, bien sûr, à pratiquer une activité physique. Ce n'est pas une compétition. Donc, c'est pour encourager l'activité physique à travers le vélo. Il y a des gens qui vise à l'UPE, il y a des gens qui vise à la pitbull, et il y a des gens qui vise à la bicyclette. Donc, donner l'occasion à la population de faire du vélo de façon safe et aussi de faire beaucoup de conscientisation par rapport à road safety. Et de demander aux automobilistes de respecter et de protéger les cyclistes. Je fais beaucoup de vélo moi-même personnellement. Croyez-moi, c'est très, très difficile de pédaler en pleine rue avec le nombre de voitures et parfois, bien sûr, des conducteurs un peu imprudents. Donc, là, je lance un appel aux automobilistes de bien vouloir respecter les cyclistes, parce que le chemin, bien, c'est pour tout le monde. C'est pour les piétons, les cyclistes, les voitures, les camions. C'est pour tout le monde. Pour cette activité, donc, nous allons démarrer à 9 heures au stade Auguste Volaire à Flaques pour terminer, après un parcours de 18 kilomètres à Grande-Rivière sud-est. Et nous avons la collaboration du Indian Highcom dans cette activité. Et le Indian Highcom va mettre cette activité dans le cadre des 150 ans du Mahatma Gandhi qui sera célébré le 2 octobre. Donc, comme on le sait, le Mahatma Gandhi était l'apôtre de la paix. Bien, on espère que le vélo aussi peut apporter la paix sur une route. Nous allons aussi bénéficier de la collaboration du District Council de Flaques, dans cette activité. Et je profite aussi, donc, de l'occasion pour inviter la population dans son ensemble à venir pédaler. Bien sûr, c'est une activité Bring Your Own, avec nous biciclettes, pas motoclettes. Bring Your Own, donc, et venir nous rejoindre pour passer un bon petit mouvement ensemble dans la région de l'Est. Et éventuellement, l'année prochaine, il y aura une quatrième édition de pédaler en sécurité. Troisième point, c'est le Street Dance Battle Competition. Et donc, ce sera la troisième édition. Première édition, la finale avait eu lieu à Triano. Deuxième édition, l'année dernière, fin de l'année dernière à Maïbo. Et là, nous démarrons la troisième édition. Cette activité sera basée sur trois axes. Nous allons, donc, innovation cette année, nous allons faire des Street Dance Tools. Donc, l'équipe que nous avons va sillonner l'île pour montrer, pour expliquer ce que c'est que le Street Dance. Et encourager le maximum de personnes à pratiquer cette discipline. Deuxième axe, c'est des compétitions au niveau des régions, sur toute l'île encore. Et troisième axe, c'est la grande finale. Donc, la compétition finale qui aura lieu vers décembre. Donc, on a mis déjà une date le 12 décembre. Et pour le lieu, donc, nous allons finaliser au fur et à mesure. Il n'y a pas d'âge. Il y a différentes catégories, mais il n'y a pas d'âge pour participer au Street Dance Battle. Dans les précédentes éditions, il me semble que j'en avais entre 9 ans et 10 ans. Et le plus grand, bien, autour de 40 ans, il me semble. Et comme on le sait que le Sports Dance va faire partie des Jeux Olympiques en 2024, c'était déjà le cas au Youth Olympics en 2018. Ce sera toujours le cas en 2022 pour le Youth Olympics et 2024 aussi. Alors, nous allons bien sûr essayer à travers la tournée que nous allons faire sur toute l'île. Nous allons essayer de trouver des diamants bruts qu'on va essayer de polir. Et éventuellement, si tout se passe bien, les mettre dans les compétitions qu'il faut pour trouver leurs qualifications pour les Jeux de Paris 2024. D'ailleurs, il y a le comité Horizon Paris 2024 qui s'occupe de cela. Et donc, cette compétition nous permettra de trouver des petites pépites qu'on va préparer, qu'on va travailler pour les Jeux Olympiques, que ce soit 2024 ou le Youth Olympics de 2022. Et comme d'habitude, il y aura des prix très intéressants que nous allons offrir aux différents gagnants, comme ça a été le cas dans le passé. Donc, des cash prizes, des cadeaux, et donc tout ça reste à être finalisé. Et c'est le département Loisirs, donc le département Recreation du ministère qui s'occupe de cette compétition. Donc, comme vous le savez déjà, le ministère maintenant c'est Youth Empowerment, Sports & Recreation. Donc, c'est le département Recreation qui s'occupe de cette compétition. Donc, pour résumer, alors le National Youth Football League qui va durer jusqu'à décembre. Et vous aurez bien sûr le calendrier. Pédalez en sécurité, donc je lance appel à toute la population à venir faire du vélo avec nous à Flac ce samedi-ci. Départ 9h au stade Auguste Volaire. Et on pense que l'arrivée se fera vers les midis à Grande-Rivière, sud-est. Troisième, nous commençons à inviter les personnes à venir participer au Street Dance Battle. Et pour tout renseignement, enregistrement, cela se fait à travers les Youth Centers, à travers l'île. Et aussi, vous aurez tous les renseignements sur le website du ministère, sur la page Facebook du ministère. Donc, tous les renseignements et inscriptions peuvent se faire sur ces plateformes. Donc, voilà. Et s'il y a des questions, je suis tout à vous. En rapport au Street Battle, sur le projet de 2024, est-ce qu'il y aura une académie qui sera formée ou ce sera inclus dans le projet de 2024 ? Alors, dans un premier temps, la compétition que nous faisons, c'est loisir, comme j'ai dit. Et, à travers cela, si nous voyons que nous avons des personnes… Pour Paris 2024, il n'y a pas de limite d'âge. Mais par contre, pour les Youth Olympiques de 2022… Oui, aujourd'hui, c'est le national… Comme ça, allons dire, ceux âgés de 10 ans, 11 ans pourraient rentrer dedans. Alors, on va les prendre, nous allons les encadrer. Et vous avez tout à fait raison, à partir de là, ce sera le département SPO, le Talent Identification département, qui va les prendre en main pour leur donner une formation. Et nous avons des personnes vraiment capables, ici à l'île Maurice, qui pratiquent cette discipline. Et, si besoin est… Et puis, dépendant aussi, bien sûr, de la pandémie… Si besoin est de faire venir des professionnels pour nous aider, pour faire des stages, tout comme dans les autres disciplines sportives. Et… Donc, les… Pour le moment, il n'y a pas de fédération. Alors, les jeunes concernés, les personnes concernées qui ont un talent réel, bien, on va demander à l'équipe de SPO de préparer un dossier et d'envoyer au comité Paris 20-24, pour que le comité puisse les encadrer. L'aura-t-il une fédération ? Bien, on lance la peine, oui. À ceux qui pratiquent cette discipline, c'est pas, bien sûr, au niveau du ministère, c'est pas le ministère qui forme des fédérations, mais on va leur demander de se regrouper. C'est mieux pour eux-mêmes, hein, de se regrouper, bien sûr. We can facilitate. On peut les aider à créer leur fédération. Mais c'est souhaitable qu'il y ait une fédération, puisque c'est devenu une discipline sportive, maintenant. Par rapport à le sécriste, il y a des officiers de police qui sont là pour conseiller les jeunes, parce que les sécristes, qu'ils soient petits ou grands, sont souvent victimes d'accidents. C'est une occasion pour eux de connaître un peu mieux la sécurité. C'est sûr qu'il y aura votre graphique, votre sécurité. Alors, nous bénéficions de la collaboration de la fédération mauxienne de cyclisme pour cette activité de samedi. Et c'est les cyclistes aguerris, si je peux dire ainsi, qui vont encadrer tous les autres, hein, qui vont encadrer tous les autres, pour qu'on puisse pédaler en discipline, et comme vous dites, respecter les différentes consignes de sécurité routière. Donc, on compte beaucoup sur la fédération mauxienne de cyclisme pour nous aider à ça. C'est vrai, on ne peut pas monter à vélo n'importe comment aussi sur la rue, et on aura ça. Bien sûr, on aura le soutien de la police pour tout ce qui est rouler sur la route, les intersections, etc. définitivement bénéficiaient de l'aide de la police pour cela. Yes? Anything else? Au rapport au football, vous avez demandé au président du club de venir. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de suivre un peu le modèle américain du drafting? C'est-à-dire qu'on choisi des joueurs, qu'on les place dans les équipes, et c'est comme ça qu'on a eu des Kobe Bryant, de James Lebrun, enfin, je ne dis pas que le basketball, mais dans le hockey. Ce n'est pas l'heure mauricienne d'adapter ce système de drafting? Il faut pour cela qu'on ait une session de travail avec tous les stakeholders du football mauricien. C'est une idée à creuser. Vous vous rendez compte, là nous avons 1357 jeunes, beaucoup de jeunes, 1357 jeunes qui jouent au football depuis août jusqu'à décembre, qui jouent à des matchs, et qui, depuis que la compétition a commencé, qui vont s'améliorer plus doucement, qui vont monter. Et, oui, éventuellement, avec bien sûr la fédération, les dirigeants du club, trouver un système pour que l'idéal, c'est que ces jeunes-là puissent se retrouver après dans des clubs. L'idéal, c'est ça, parce que malheureusement, sinon qu'arrivés, nous, au niveau du ministère, nous faisons la formation, et puis, quand ils sont arrivés à 18 ans, il n'y a absolument rien, et c'est dommage de les perdre. L'idée, oui, pourquoi pas, autour d'une table, s'asseoir et réfléchir ensemble, avec la fédération et les présidents du club, comment ils peuvent venir utiliser ces joueurs qui sont là, qui sont disponibles. Et moi, pourquoi, nous, nous faire payer transfert, tout ça, là, nous... Cadeux, ça. Donc, l'État, c'est l'État qui investit dans la formation des joueurs, et qui met ça à la disposition des clubs et de la fédération. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...